C'est une autre manière d'apprendre, plutôt que de faire un cours traditionnel pour développer des compétences. Là, on a développé des compétences grâce à l'aide d'un compositeur, Stéphane Magnin, et de Luc Faure, un artiste. Je vous présente la 4e Orange du Collège Théodore Monod. Bonjour à tous. Enchanté. On est content d'être là, ça faisait un moment qu'on attendait, on devait arriver plus tôt, et voilà, enfin on se retrouve. Alors à votre avis, combien il y a d'instruments différents, ou de familles d'instruments différentes ? Trois ? Trois ? Cinq. Cinq ? Sept. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Un par couleur, exact. Donc on a six couleurs différentes, il y a six familles d'instruments. C'est des compétences de musique, bien sûr, et puis aussi des compétences qui font appel à d'autres matières comme la science physique, comme la technologie. Ces compétences, elles ont convergé vers un but artistique, et ça, je trouve que ça donne du sens à l'apprentissage des élèves. Donc ça, c'est un site qui va regrouper plein d'informations autour du gramophone et des projets qui ont autour. Il y a des petites vidéos de présentation, il y a des tutoriels, il y a qu'est-ce que c'est le gramophone, comment on en joue. Si jamais vous êtes curieux et que vous voulez vous intéresser à l'objet et en savoir un peu plus, je vous encourage de vous-même à aller consulter ce site. Donc si je l'allume, je vous refais une démo. Comme ça, on va l'entendre. En fait, ça fait un bruit, comme ça. Et avec le mouvement, on va pouvoir un petit peu le... Le mojuro. Tout simplement. On va essayer de refaire ça ensemble. Et vous allez le coder avec moi. Et entre parenthèses, on va appeler notre fréquence. Donc on va écrire frec. Et après, on va mettre d'autres éléments. C'est inhabituel. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et comme il y a plusieurs types de sons, ça permet aussi de s'exprimer un peu. Moi, j'ai trouvé ça bien déjà au début. Parce qu'on est arrivés et les professeurs nous ont mis en confiance directement. Ils nous ont montré les gramophones. Ils nous ont montré comment ça fonctionnait et tout. Et après, on a fait des petits groupes pour pouvoir apprendre mieux avec les professeurs. Et après, on a directement commencé à faire des petites questions-réponses. Avec même les gramophones qui n'étaient pas de la même couleur et tout. Donc je vous aide au maximum. Au début, avec les élèves, c'est vrai que c'est pas très concret. Donc là, il a fallu qu'on leur montre un petit peu ce qu'on pouvait faire avec cet instrument, le gramophone. Et une fois qu'ils ont commencé à le manipuler dans une deuxième phase, là, ça a commencé à être beaucoup plus concret pour eux. Et on a donné du sens comme ça. Après, ils ont commencé à manipuler, à se rendre compte que lorsqu'on bougeait de telle ou telle manière, ça changeait les sons aigus, graves. On pouvait rajouter de la distorsion. Donc c'était vraiment en manipulant qu'ils sont vraiment rentrés dans ce projet. Moi, je pense qu'un projet comme ça, et puis le travail qu'on a pu faire, auquel ils ont participé, ça laisse des traces, ça laisse quelque chose. Ne serait-ce que d'arriver à ce... Ça, c'était une difficulté au départ, d'arriver à être concentré, à être présent, à être silencieux. Pas simplement parce qu'il le faut et le maître l'a dit, mais parce que c'est nécessaire pour la musique et c'est nécessaire pour l'instrument. Et voilà, on a essayé de le faire sans être dans la discipline, mais plutôt par l'artistique, par la musique et par l'engagement de l'élève dans son jeu. Et on a vu qu'à chaque fois qu'au bout d'un moment, ils ciblaient un peu l'instrument qu'ils voulaient jouer, et qu'à chaque fois qu'ils ont joué, on sentait l'oreille s'affinait, l'écoute s'affinait, et du coup, le jeu aussi s'affinait, quels sons j'aime bien, quels sons je vais obtenir en faisant quel type de mouvement, et ça, c'était super. Et du coup, ils sont dans du collectif, mais aussi dans de l'individuel, parce qu'ils sont solistes, même au sein d'un quatuor, ils vont être un petit peu solistes, donc ça les met dans des situations qui sont différentes et riches. Et comme ils le disent eux-mêmes, ça leur permet de s'exprimer. C'est une autre manière d'appréhender les compétences, en fait, et des apprentissages. Apprendre différemment, avec peut-être, ils avaient un autre but que juste d'avoir une note, par exemple. Ils avaient vraiment le but de, on leur dit, voilà, vous allez créer quelque chose dans un autre lieu que le collège, en plus, puisque là on est à la médiathèque. Donc ça, je pense que ça les a interpellés et ça les a motivés. Ils étaient tout silencieux à la fin. C'est ça que j'ai trouvé le plus chouette, c'est-à-dire qu'ils ont un peu mesuré qu'ils avaient ce qu'ils avaient un peu accompli, et ils ont profité du son. C'est ça, et puis bon, du coup, le projet se termine rapidement, quoi, parce qu'au lieu de se voir sur six mois ou un an, c'est venu sur un mois. Et je sentais qu'ils avaient envie qu'on se poursuive, quoi. C'est ça, hein ? Sous-titrage ST' 501 ... 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